Salut gang, jour 6, j'espère que ça va bien. Je le sais que ça va bien parce que vous m'envoyez plein de messages. Good job! C'est sûr que la première semaine, c'est souvent tout qu'un défi en soi. Puis vous aviez choisi de faire un défi parce que sûrement que vous étiez justement tanné, écoeuré, ça ne se passait plus, ça fait combien de régimes que vous avez essayé. J'essaie, ça ne marche pas et tout ça, je vais vous le dire pourquoi. Là, le défi, oui, ça va fonctionner. C'est peut-être pas lui qui va vous amener exactement où est-ce que vous voulez aller. Mais ça va commencer à travailler puis vous allez commencer justement à vouloir toujours, toujours aller plus loin. Puis des défis, je vous en fais à tous les mois, ne vous inquiétez pas. Pourquoi tous les mois? Parce qu'il faut rester motivé. On le sait, tout ce qui est chimique est rajouté dans les aliments. Ce n'est pas juste des additifs, mais bel et bien des additifs. Donc ça, ça fait en sorte que si je vous prends à tous les mois, je vous l'ai tout le temps dit, je ne vous lâcherai jamais. Bien, à tous les mois, quand je vous répète les bonnes choses et tout ça, bien, ça fait en sorte que ça nous rentre dans la tête. Puis là, c'est là que les changements se font réellement. Donc, je le sais que ça va bien. Je ne veux pas que tu l'anges. Je le sais que tu es vraiment là comme, je le vois là, tu cours, tu t'entraînes, tu te fais des bonnes salaires. Puis c'est un régime de vie que tu vas avoir. Puis je te le dis, dans ce groupe-là, tu vas toujours, toujours vouloir rester embarqué parce qu'on va toujours te mettre justement la position au niveau de tes émotions. On va l'optimiser. C'est très important. En plus de ça, ça se passe dans le cœur. Donc, on va être vraiment dans le positivisme. On va toujours t'aider à choisir justement tout ce qui est les bons aliments, les bonnes énergies, les bonnes exercices. Donc, avec ça, tu vas être capable de pouvoir réussir avec ton plan d'action, ton guide et tu vas pouvoir avoir les résultats que tu veux. Donc, demain, on fait la pesée intelligente et les mesures intelligentes. Puis je sais que tu vas être satisfaite et je sais que tu vas être contente. Maintenant, pourquoi ça fonctionne les défis et pourquoi s'inscrire dans les prochains défis et de toujours rester dans les défis? C'est une raison très simple. C'est qu'au fil du temps, quand à un moment donné, vous vous êtes fait dire, bien, tu devrais bien manger, c'est bon pour toi. Tu devrais prendre l'exercice, c'est bon pour toi. Boring! T'as-tu embarqué? Non. Moi, quand je te dis, écoute, pourquoi tu devrais bien manger? Qu'est-ce que ça fait justement telle calorie versus telle autre calorie? Pourquoi les portions sont faites comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton système? Je te le dis. Donc, tu le comprends et maintenant, t'es comme, oh, OK! Ça fait du sens parce que juste se faire dire, oui, mais c'est bon pour toi. Bien oui, je sais. Bien des affaires qui seraient bons pour moi. Tout le monde essaie d'avoir mon attention à quelque part. Mais, dans les défis, avec moi comme naturopathe, qui se, vraiment, je suis toujours, toujours l'idée par les meilleurs, que ce soit l'OMS, Santé Canada, je suis avec tout, tout, tous les médecins de ce monde qui ont des techniques, qui fonctionnent, que ça fait des années, que ça dure. Donc, eux m'enseignent et après ça, je vous envoie toute l'information. Et au bout du compte, c'est que tu te dis, OK, là, je comprends. Pourquoi il faut que je maintienne une belle masse musculaire? C'est important pour moi parce que, dans le fond, c'est que je peux perdre, justement, des calories. Je peux brûler de l'énergie en repos parce que j'ai une belle masse musculaire. Qu'est-ce que ça fait, une masse musculaire? Ça me garde, justement, en vitalité. Ça me met, justement, tu sais, on parle du poids au niveau contre-gravité. Donc, on reste vraiment avec des belles shapes. Ma jeunesse, je la garde. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui font en sorte que tu n'as pas le goût de lâcher parce que c'est directement lié avec le fait que tu vas te sentir au mieux de toi-même. Donc, oui, les défis, c'est là que tu apprends tout, 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 tout sur les détails et, justement, tout ce qu'on nous a caché, tout ce qu'on ne mettra pas, justement, en lumière parce que, des fois, là, trop simple. Les gens sont comme, bien oui, mais c'est tellement simple qu'on n'a pas besoin de leur dire oui. C'est qu'à un moment donné, on veut le savoir puis on veut comprendre comment une femme réagit versus un homme, un enfant. C'est un autre monde. Donc, dans ces défis, si c'est réservé uniquement pour la femme, on a, justement, on parle des hormones, on parle d'un indice de masse corporelle, qu'est-ce qui arrive quand on parle de 2 à 3 % de notre masse corporelle aux dizaines, qu'est-ce qui se produit aussi quand, justement, tu ne fais pas de sport ou quand tu arrives à 50 ans puis que, là, tu te ramasses avec un poids excédentaire que tu n'as pas vu aller parce que c'est 1 à 2 livres par année. Donc, si tu mets ça sur 15 ans, c'est toujours bien un 30 livres d'extra. Puis, c'est tout ça, tout ça, tout ça qu'on discute. Donc, là, aujourd'hui, le sujet fort intéressant, les calories. C'est quoi une calorie? Calorie, c'est une mesure. Donc, c'est une mesure de quoi? C'est une mesure d'énergie. Donc, tout ce qui rentre dans ton corps se trouve à être des calories parce que c'est des mesures et tu dois les transformer en énergie. Donc, si elles ne sont pas transformées, qu'est-ce qu'elles font? Les calories et l'énergie, elles s'en vont se stocker. Qu'est-ce que c'est des calories stockées? Ça se stocke en forme de gras. Pourquoi qu'on a du gras? Je vous le dis toujours, c'est le mode de survie. Donc, c'est la survie de l'humain. Donc, plus qu'on a d'énergie en nous et qu'il n'est pas dépensé, ça va tout de suite se refaire, justement, transformer en gras. Dans le gras, il y a justement tout, tout, tout les apports énergétiques, les mesures d'énergie, les calories en trop. Et il y a aussi toutes les vitamines pour cellules. Pourquoi il y a des vitamines? C'est que si jamais ton corps se trouve en position où est-ce qu'il va avoir besoin d'aller dans ses réserves, bien, ça lui prend aussi les vitamines et ça lui prend tout ça pour son bon fonctionnement. Mais on est dans des pays maintenant très, très, très industrialisés, des pays aussi qui sont très fonctionnels. Donc, c'est très rare qu'on va se ramasser dans des situations où est-ce qu'on va devoir utiliser nos réserves. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a plutôt la possibilité d'avoir beaucoup, beaucoup plus de nourriture et on a tendance à associer les aliments pour nos super de bons amis ou tout simplement d'embarquer dans une suralimentation parce qu'on s'ennuie et on va avoir une alimentation émotive. Surtout, avec tout ce qui s'est produit dernièrement, ça a été un petit peu l'envers. Et puis, de se retrouver à travailler à la maison, les enfants à la maison, faire l'école à la maison, mais dans le fond, c'est à la maison et à côté du frigidaire. Donc, on a vécu aussi une forme d'isolement. On a tout, tout, tout fait à travers un écran. Donc, on n'a pas pu justement être en contact. Donc, c'est sûr et certain que l'alimentation émotive a été vraiment incontrôlable les derniers temps, surtout depuis qu'on a tous vécu cette méga situation-là mondiale. Mais, ce que je peux vous dire, quand on est inscrit dans un EFI, puis que tu as une coach, puis que tu as une leader à côté de toi. Puis, en plus de ça, que moi, je suis une personne qui est passionnée de tout ce qui est nutrition, santé et optimisation de la beauté. Donc là, les choses changent. Parce que moi, je t'explique de long temps large qu'est-ce qui se produit dans ton système et je te le mets aussi de façon où est-ce que ça va te tenter de le faire. Et je te fais des preuves. Donc, on fait des petits changements qui amènent des énormes... On est des... On tombe dans la satisfaction, là, automatiquement et ça fait du bien. Bon, le sujet, comme je l'ai dit, c'est les calories. Les calories, c'est de l'énergie. On expliquait que quand l'énergie n'était pas dépensée, elle était stockée. Maintenant, savez-vous combien de calories il y a dans un gramme de lipides versus glucides versus protéines? Bon, les calories qui se retrouvent dans les glucides et dans les protéines, bien, en fait, c'est 4 calories par gramme. Et ce que vous avez dans les lipides, les gras, c'est 9 calories. Donc, on voit que ce qui est le plus énergétique, c'est vraiment le gras. Mais là, vous allez me dire, oui, mais comment ça qu'il y a des régimes maintenant, cétogènes ou keto, qui font en sorte que tu manges du gras, tu manges du gras, tu manges du gras, puis finalement, il n'y a rien qui se passe, puis tu perds du poids. Bien, ça, c'est des régimes aussi à vraiment faire très, 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 très attention. Tout ce qui te demande de couper un macronutriments, tu te tiens loin de ça. Parce que ton corps, il n'est pas cave, puis il va se souvenir de toi si tu lui coupes des aliments essentiels. Parce que si tu fais ça, il va dire, wow, il y a de quoi qui ne marche pas avec toi, tu sais, ça ne va pas bien. Parce qu'il y a une transformation entre les macronutriments qui se fait. Il y a comme une espèce de chimie, un orchestre qui se fait à l'intérieur de toi, qui fait que, exemple, tu manges des lipides et tu manges, exemple, des glucides. Bien, il y a une explosion où est-ce que l'énergie va être maximisée et que tu vas vraiment avoir une situation où est-ce que les aliments vont pouvoir avoir plein potentiel. Donc, si tu manges, exemple, juste du gras, oui, c'est plus élevé au niveau des lipides, mais c'est comme si ça passait tout droit. Parce qu'il n'y a pas cette réaction-là en châne qui se fait. Est-ce que tes artères vont aimer ça? Pas partout. Est-ce que tu vas faire en sorte que tu vas avoir une meilleure santé? J'en doute. Et est-ce que c'est, tu sais, si ce n'est pas vraiment, si ce n'est pas proposé par les médecins ou ce n'est pas proposé justement dans tout ce qui est OMS et Santé Canada, maintiens-toi loin parce que ce qui arrive à ces gens-là, oui, ils perdent du poids, mais souvent, ils ont d'autres problèmes de santé. Par contre, si tu as un beau régime, bien équilibré, selon toi, tu es une femme, donc tu dois aller vraiment dans une alimentation beaucoup plus axée vers légumes, légumes frais, tout ce qui est frais, gorgé d'eau, croustien, protéines. Donc, je t'ai donné tes portions et c'est important parce que si tu vas vers cette option-là, ton corps va être content parce qu'on le sait, une femme, c'est dans un mode régénération tout le temps. On a des fluctuations au niveau de nos hormones, donc souvent, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de vraiment tout, tout, tout bien absorber et d'aller dans la légèreté pour ce qui est des carbohydrates complexes, les carbs, parce que si on en mange trop bien et si on ne le dépense pas, bien notre corps, lui, il va être comme, il va le stocker. Puis, en plus de ça, vous le savez, une femme stocke beaucoup plus que chez un homme parce qu'elle est faite pour avoir les enfants. Donc, on a toujours plus de réserves parce que parfois, on est deux à être protégés. Donc, si jamais il nous arrive quoi que ce soit. Donc, notre corps, oui, il va vraiment avoir tendance à prendre un petit peu plus, à libérer moins les lipides, libérer moins le gras que chez un homme. Puis, en plus de ça, génétiquement, on est codé pour avoir une masse musculaire moindre, juste à 20, entre 18 et 25 %, dépendant de quel type de morphologie on a, quel type de génétique. Mais déjà, en partant, on est beaucoup moins fait muscler en venant justement au monde. Puis, en plus de ça, on a l'estrogène, pas de testostérone, donc blablabla, tout ça fait en sorte que nous, on doit faire attention énormément pour ne pas prendre de poids. Parce que nous, on n'a plus sujet à prendre du poids rapidement par rapport à nos hormones et par rapport au fait que notre masse musculaire, elle, a tendance à diminuer. Et en venant au monde, on en a un petit peu moins. Mais, c'est très, très simple de contrer tout ça. Donc, c'est de prendre des bonnes calories, de la bonne énergie. Parce que vous allez me dire, oui, mais elle, tu nous donnes des plans qui sont autour de 1400 calories par jour. Moi, j'ai déjà fait un régime, puis c'était 1200 calories. Pas de problème là, mais tu dois faire attention au type d'énergie que tu as. OK? L'énergie, là, c'est vital. Exemple. Moi, je compare toujours l'énergie à un beau gros feu. Là, on est beaucoup dehors de Saint-Cy. OK? Si tu veux te faire un beau feu, bien, si tu n'as pas du bon bois, si tu n'as pas du bon papier pour le partir, puis ton papier tout mouillé, puis tu bois tout sale, plein de terre et tout ça, ton feu, là, hein? Là, là, je m'excuse, mais je vais dire les vraies affaires. Il risque de rater, puis de péter pas mal, puis de faire pouf, 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 pour ne pas être capable de teindre, puis ci, puis ça. Bien, ça, là, c'est quand on mange justement du transformé, puis de la scrap. Hein? Tu as le goût de te lever, tu es comme, ah, ça, la filte, pfff, 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 pfff. Tu sais, il n'y a rien qui marche, là. Tu sais, tu te réveilles, pfff, 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 pfff. Bon! Puis, t'as le bois, t'as, 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 t'as du papier, t'as, t'as tout, t'as la même affaire qu'à l'autre, mais l'autre, c'est de la qualité. Bon, ça, voilà. Hey! Pfff! Puis là, ça part, puis le feu, il va, puis wow, il est beau, il est... Ça, c'est de la bonne nutrition. Qu'est-ce que tu as donné à ton feu? Du papier sec, du bois sec, du petit bois d'allemage sec, tu as tout mis ça comme il faut. Si tu mets trop de papier, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, ça te prend des bonnes quantités, ça c'est tes quantités, c'est tes mains. Mais ce que tu lui donnes, ça marche. Tu lui donnes justement ton papier, tu lui donnes ton petit bois, tu lui donnes vraiment tes bûches par-dessus, ça c'est des bonnes calories. Ça, c'est ton, tes légumes, ta salade, tes trempettes au yogourt grec, c'est tout ça, là, tu sais. Bon, mais avec ça, il va te faire un feu du tonnerre. L'autre part, là, si tu lui donnes justement du papier un petit peu mouillé, puis tu lui donnes justement du petit bois d'allemage que tu es allé ramasser en dessous de, je ne sais pas, moi, de... Tu sais, nulle part, là, tu sais, plein de terre, dégueulasse, tu mets ça là-dedans, puis après ça, tu essaies de partir ça avec du bois tout croche, tu sais, une pile de bois, là, quand tu arrives dans le fond, là, tu sais, ça, puis les bébites, ça se met à bouger, puis ça a été mangé par des petites sortes d'affaires, là, tu sais, c'est comme, oh my God, ça va-tu brûler cette affaire-là? Bon, mais ça, là, c'est exactement les mauvaises calories que tu retrouves dans tout, 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 ce qui est hyper transformé. Dégueulasse. Dégueulasse. Bien, tu sais, en feu, là, tu essaies de partir ça, tu mets des aliments, tu sais, comme, un peu, tu sais, t'es comme, ben voyons, là, c'est... Bien, c'est ça. Fait que là, là, on a oublié ça que l'alimentation, c'était pas juste pour le plaisir. L'alimentation, c'est de s'alimenter. Donc, ton feu, là, quand tu le parles, justement, t'as besoin de trois choses, comme tes macronutriments, ton papier, ton petit bois, puis, justement, tes bûches. Bon, bien, il faut que tu mettes la même chose, tes macronutriments, c'est très, très important. Si t'as pas les trois, ton corps ne le reconnaît pas, puis, à un moment donné, ça marche plus. Assez de partir, justement, un beau feu, juste avec des belles bûches. Les mêmes bûches, mais t'as pas dedans tout ce que tu as besoin, ton papier, ton petit bois d'allumage. Même chose, si tu manges juste la protéine, ça marche pas. Ton corps a besoin d'autre chose, il a besoin d'avoir, justement, ses alliés, qui sont les carbs, les piles, tous les fruits, les légumes, t'as besoin de tout ça. Donc, c'est là où est-ce que ça change la donne quand tu comprends ça. Puis, quand tu t'alimentes bien, qu'est-ce que tu penses qui arrive? L'oxygène se transfère dans tes cellules, tes cellules envoient les bons signaux partout. Foire, règne, intestin, tout ça, ça pompe, ça va bien. Puis, en plus de ça, quand ça va bien, qu'est-ce qui arrive? Ton indice de masse corporelle, ton IMC augmente. En vous et moi, ce que ça veut dire, ça veut dire que même au repos, tu vas brûler plus de calories parce que tout fonctionne bien. La machine n'est pas encrassée. Quand la machine est encrassée, pensez-vous que ce feu-là va donner une source d'énergie, une belle flamme, une chaleur? Pas en tout. Fait que lui, son IMC de ce feu-là, à terre, plancher, il ne veut plus rien savoir. Tout ce que tu lui donnes, il est comme, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je vais aller le mettre dans les zones poubelles. Les zones poubelles, c'est quoi? Les anges, le tour de bras, les grottes brassières, le bedon. Il ne sait pas quoi faire avec ça. C'est comme du décodage à faire. Comment est-ce compliqué, ton affaire, toi-là? Tu me donnes la farine blanche. Ça, je n'en revenais juste pas. J'étais comme, wow, une belle farine blanche. C'est beau. Ce n'est pas ça au Javel. Pain blanc, de la colle, du Javel, tous les dérivés de tout ça. Peut-être pas directement. Il ne doit pas mettre le galon, jamais je croirais, mais ça a été prouvé. Là, je fais comme, bon, super, tu sais, quoi d'autre? Oui, on la veut blanche, mais pas à ce prix-là. Bon, anyways, les calories, beau gros feu, trois aliments essentiels. Même chose pour ton corps. L'autre, le petit feu qui éroque, qui pète, que le lendemain, il faut que tu l'enlèves à la bûche, là, parce que regarde, là, il faut que tu l'enlèves avec la peine, là, tes vieilles bûches, puis ton fond de terre que tu as été mettre là-dedans. Mais ça, là, c'est vraiment tout ce qui est la malbouffe dans ton système. Même principe, hein? T'as serré à ça. Je suis sûre que quand tu manges bien, tout ça, ton système, ça va bien, ta digestion va bien, t'as moins de ballonnements. Puis ça, des ballonnements, vous savez, moi, c'est des beaux gros pètes, hein? Pas de forme, ça, là, quand ça te pomme, t'as mal au ventre, puis t'as dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est la malbouffe, parce que ton corps ne le reconnaît pas, fait que ton corps essaie de le décoder, puis il combat ça. Puis ça, c'est justement, t'as des rapports, t'as du reflux gastrique, c'est ça que ça fait. Exactement juste ça que ça fait. Donc, les calories. Même si tu fais une diète à 1200 calories, avec des mauvaises calories, pense à ton feu, là. Tu sais, on est l'été, on est là-dedans, on se fait des beaux feux dehors. Mais ceux, là, des mauvaises calories, c'est exactement ça ce que ça va te donner dans ton système. Ton corps a de la misère, puis un moment donné, il va vouloir restreindre. Puis tu sais, je connais du monde, là, ça mange comme des petits souris. Ça mange mal, mais ça mange comme des petits souris. C'est pas capable de perdre. Le corps, il reconnaît rien. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Je connais pas ça. Je peux pas passer ça dans le foie, les reins et les intestins, là. Ils vont flancher, ils m'ont capoté. Fait que, gamme, on est stuck. That's it. Donc, faut vraiment que... Puis là, après ça, il arrive toutes les maladies. Tu sais, tout ce qui arrive, là, comme maladie, là, c'est tout le monde, c'est comme, on n'avait pas ça avant, je comprends pas. Écoute, bien, là, c'est assez clair, là. Tu sais, à moi, on mangeait plus sain. C'est tout. Tu sais, il y a 25 à 40 % de... Tous les animaux, maintenant, qui sont moins nutritifs. Je te parle, mettons, des brocolis, des pommes et tout ça. Bon, on a 50-60 ans, tu mangeais une pomme, mais elle avait peut-être 2-3 petites piqûres, mais elle était pas boostée, parfaite, pareil. Donc, elle était vraiment pleine de nutriments, puis elle était super énergétique pour toi. Maintenant, une belle pomme bourrée au MSG, tu regardes ça, elle est belle, elle est rouge, elle est parfaite, elle a une belle couche de cire dessus, tu sais, elle a le goût de la manger. Moins, puis c'est pour ça que la supplémentation, c'est encore plus important, parce que le niveau énergétique d'une pomme de 50 ans à maintenant, c'est de 25 à 40 % moins maintenant, parce qu'on l'a trop boostée. On lui a donné justement des fonds, on lui a donné une... On aime ça quand tout est égal, mais c'est pas comme ça dans la nature, tu sais. Puis là, bien, ça fait en sorte que tu te ramasses à manger, mais t'es moins alimenté, donc tu dois te supplémenter. Fait que c'est là où est-ce que je me dis, OK, gang, il faut faire attention. Puis c'est pour ça que je vous explique toutes les vraies choses, les vraies affaires, parce que je veux que ça fasse du sens dans votre tête. Quand je vous dis, allez vers un marché local l'été, tu sais, gagnez-vous des affaires l'été, faites de la bouffe, comme là, ça va être le temps des fraises, bientôt, bien, go for it, puis faites-en gérer, parce que justement, les fraises d'un petit maraîcher du coin, il y a une valeur énergétique beaucoup plus grande que celui, exemple, qui est arrivé des États-Unis puis qui a mûri dans le camion de plus en plus. Puis ça, c'est un autre sujet que je vais vous parler dans les 21 jours. « Savez-vous combien de kilomètres font les aliments en majorité avant d'arriver? » Tu sais, en fait, une moyenne, là, 4000 kilomètres. 4000! Aïe! C'est tout qu'un mètre, tu sais, là, avant d'arriver dans ton assiette. Puis ça, c'est sans compter le fait que quand ça arrive ici, bon, c'est dépaqueté au supermarché, il y a ci, il y a ça. Tandis que si tu vas dans les marchés locaux de Saint-Essi, profite-en, c'est le temps. Écoute, ça a peut-être fait 5-6 kilomètres puis c'est rendu dans ton assiette. Ça fait une grosse différence. C'est mûri au soleil. Mais c'est un autre monde, là. C'est vraiment différent. Donc, les calories. Très important de savoir que ça prend des bonnes calories. Exemple, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Oui, mais je suis à 1200 calories puis ça va bien. J'ai mangé un petit matin. » Je comprends. Je comprends. Mais est-ce que tu sais combien de sucre et de sel que tu as là-dedans? Parce que pour un gramme de sucre ou un gramme de sel, combien de grammes d'eau ça te prend pour maintenir ça en toi? 5 grammes. Ça fait que la rétention d'eau, là, à l'eau, il y en a. Donc, tu dois vraiment savoir que les bonnes calories font une grosse différence au niveau de, premièrement, ton énergie. Deuxièmement, au niveau du fait que le corps va la reconnaître. Donc, il va bien la synthétiser. Donc, vraiment, tes calories vont servir. Parce que, c'est, il y a une raison pour laquelle on mange. Il y a une raison pour laquelle on s'alimente. Puis, c'est ça qu'on a comme oublié à un moment donné. C'est « Ah, j'aime pas ça, ça goûte pas bon. » Il n'y a pas juste le goût, là. Tu sais, tu peux comprendre si quelqu'un n'aime vraiment pas d'aliments ou quelqu'un est allergique à certains aliments. Mais est-ce qu'on mange juste pour le goût? Est-ce qu'on mange juste pour le plaisir? Non. Il faut manger maintenant pour s'alimenter. Et c'est très, très important de vraiment se dire « Ok, parfait. Qu'est-ce que j'ai de besoin aujourd'hui? » « Qu'est-ce qu'une femme a de besoin? » Puis, c'est là où est-ce que tout se joue. Parce que quand tu fais les bonnes quantités, les bons aliments et que tu, justement, pratiques cette méthode-là à ne couper aucun macronutriment, juste à donner les bonnes quantités pour ton corps, et là, là, les changements changent. Vous allez voir, puis j'y vois mes clientes, vous venez me voir souvent en boutique pour ceux qui sont d'auto ou vous m'envoyez des messengers. Je le vois. Votre peau est belle. Votre énergie est belle. Vous perdez des années au niveau du look. C'est fou. Je vous vois rajeunir parce que tout, tout, tout ce que je vous donne dans mes formules, c'est tout fait pour être de l'anti-âge. C'est de l'alimentation. Anti-âge aussi parce qu'on va dans la régénération. Donc, dès que tu te régénères et tout ça, bien, c'est sûr que tes cellules autres retravaillent, refonctionnent tes muscles, ton collagène, tes fibres, tout ça est comme vraiment activé et ça va bien et vous retrouvez justement une vitalité et une santé. Donc, les calories, quand on parle de lipides, c'est neuf pour un gramme, c'est quatre calories. Et quand on parle de protéines et de carbohydrates, bien, tu tombes à du quatre calories. Même si les gras sont un petit peu plus au niveau de la valeur énergétique élevée, c'est pas même grave parce qu'on en met toujours un peu moins du gras. Et c'est bon aussi d'avoir des bons gras en mou pour avoir justement un bon fonctionnement en général. Donc, ça, c'était ma chronique sur les calories. Maintenant, avant de terminer, je tiens à vous dire à quel point je suis... Je me sens privilégiée de pouvoir partager tout ça avec vous parce que ça fait des années que je veux le dire tout haut, tout fort à tout le monde. Donc, si vous avez des amis que vous vous voyez comme avant, qui ne se retrouvent plus, qui dit, qui arrive à la maison, qui va t'appeler et qui va dire, « Hey, j'ai trouvé telle affaire et il y a juste tant de calories. » Oui, mais regarde en arrière. Parce que ça, on va en parler bientôt, les fausses allégations alimentaires, c'est assez terrible. Tu sais, oui, tu as 150 calories, mais exemple, si tu as 40 grammes de sucre, tu as un problème parce que tu vas retenir ton eau. Fait que c'est tout ça qu'on réapprend et que c'est comme, « Ok, mais je ne mange pas de bord. » Bien, ce que tu vas manger, c'est justement tes portions. Encore une fois, si tu as des deux mains, tu es correct. De la salade, des fruits, des légumes, ça, ça s'en va dans tes deux mains. Ta pomme de main, c'est quoi? Tes protéines. Ensuite de ça, tes carbohydrates, ton corps de pomme de main. Toujours des bons gras accompagnés pour accompagner tout ce que tu manges, que ce soit des huiles pressées à foie. C'est très, très important. T'as eu, malheureusement, t'as eu justement à contrôler tes rages sucre et sel. Bien, écoute, c'est super facile parce qu'on a aussi la formule avec InnovaCure. InnovaCure, c'est quoi? C'est des protéines pures ensachées. Pourquoi les ensachées? Parce que quand c'est ensaché, c'est vraiment pur. Dès que tu la sors, exemple, la soupe poulet et noix, dès que tu la sors, si ça dit un 15 grammes de protéines, c'est exactement 15 grammes de protéines que tu as là-dessus. Et ce que ça fait, c'est que ça nourrit ton muscle, que ça fait trop longtemps que tu n'as pas nourri. Ça lui donne justement tout ce qu'il a besoin pour être en pleine forme. Parce qu'un muscle, il y a deux façons de le garder motivé à continuer. C'est soit l'entraîner ou l'alimenter. Et quand tu fais les deux, il est vraiment heureux. Donc, en ayant justement les sachets déjà ensachés de protéines, bien, ça fait en sorte que votre système a un apport protéiné et ça fait en sorte que vous retrouvez justement des belles shapes et quand vous allez perdre du gras, ça va être du gras réellement que vous allez perdre et non de la masse musculaire ou trop d'eau. Maintenant, 2 à 3 livres par semaine, c'est le maximum que vous devriez perdre en gras. Même que 2 livres de gras, 3 livres de gras, c'est vraiment beaucoup. Parce que c'est 3 500 calories par livre de gras. Là, je vous parle beaucoup de chiffres, puis je passe d'un, puis je pense... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu veux avoir une livre de gras en moins sur toi, tu dois avoir dépensé 3 500 calories. Donc, 3 500 calories, c'est énorme quand on compte qu'on mange à peu près entre 2 150 et 1 400 calories par jour. 3 500, ça équivaut quasiment à 2 jours et demi où est-ce que tu ne mangerais pas. Il y a un problème. Mais, si tu as monté ton métabolisme, ton IMC, s'il est monté, comment tu fais pour le monter? Tu t'actives, tu bouges, fais du ménage, tu n'aimes pas t'entraîner, bien, monte tes marches, descendez. Ça, c'est super. C'est juste de s'activer, c'est juste de commencer. Va prendre des marches, va prendre du soleil. Super important. Ça, ça va activer ton métabolisme. Donc, automatiquement, si tu lui donnes la bonne routure, des bonnes calories, le gros feu, là, pas le vieux feu tout roteux, tout pèteux, là, non, 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 pas lui, le bref feu, là. Tu sais, quand tu te sens en énergie, là, putain, ça, si tu lui donnes ça, qu'est-ce qui va arriver? Ton indice de mascarpore, là, va faire quoi? Va monter. En plus de ça, tu lui donnes la protéine, fait que là, ton muscle, il pompe. Le muscle, c'est vascularisé. C'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a du sang qui passe. Qu'est-ce qui se passe quand il y a du sang qui passe? Ça prend quoi? Ça prend de l'énergie. Ça se fait pas tout seul. On n'a pas un set de batterie, là, qu'on se mène dans nous, puis là, ça part. Notre énergie, là, c'est ça, c'est le gros. C'est les calories. Hein? On se branche pas le soir, là, pour se recharger. Non. Ce qu'on a comme système pour se recharger, c'est vraiment, vraiment l'alimentation, la nutrition. On arrête de regarder ça comme sa meilleure amie, ou ben non, son désennui, ou ben non, je sais pas. Moi, tu sais, t'es pas choc. T'es choc après ton chum, tu sors, tu sais, t'attends qu'il te texte, il te texte pas, puis tu vas manger un autre sac de chips, puis à la fin, tu vois le fond du sac de chips, il t'envoie le texto, puis t'es comme, oh, il est-tu cute? Oh, shit, je viens de manger le sac de chips. Tu sais, genre, là, non, attends ton texte en courant dehors. Ça, c'est une autre histoire. Oui, je le sais, je viens de dire une drôle de... Tu sais, vous allez dire, ben, oui, on me dit, ben, c'est vrai que ça m'est arrivé. Hein? C'est vrai que ça t'est... Monsieur. Hein? Pas plus maligne qu'un autre. Ben, je sais, il était juste occupé. Genre, tu sais. Mais je mange peu. J'ai jamais un sac de chips à côté de moi quand j'attends un texte, surtout pas de celui que... Tu sais, non, 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 non. Bref, ce que je veux dire, c'est que les calories, c'est une... C'est une mesure d'énergie. Et quand t'as du muscle, quand t'es vascularisé, quand ça pompe, le foie, le rein, les intestins, tout ça, tous ces systèmes-là de filtration, d'oxygénation, justement de sources d'énergie, ben, quand ils sont bien alimentés avec justement des bons aliments, ben, c'est sûr qu'eux vont demander un apport énergétique beaucoup plus grand. Et là, ton système va dire « Wow! » Elle est en vie, elle est jeune, elle est dynamique. Lui, il compte pas les années, là. Lui, il comprend pas ça, les années, ton système. Lui, il comprend. Vascularisation, ça passe, il y a du sang, il y a de l'oxygène, ça bouge, elle est en forme, tout ça. Lui, il comprend ça. Il dit « Hey, jeune, moi, je continue. Je veux, je continue. J'arrête pas. » Mais, tu sais, la machine ne construit pas, là, parce que ce que tu es dans, c'est toujours des bons aliments, c'est de la restructuration, c'est de la reconstruction que tu fais constamment. Puis, la seule façon de le faire, c'est avec de l'alimentation et justement de donner des bonnes calories. Compte pas tes calories si t'es dans un régime puis dire « Ben, je suis dans un régime restrictif puis j'ai perdu, tu sais, je suis à 1100-1200 calories, danger! » Puis, sais-tu quoi? Si tu manges, tu sais, si tu manges vraiment des choses qui sont super transformées, qu'est-ce qui va arriver? « Hum, ton corps va stocker. » « Oui, tu vas perdre un peu. » « Attends, mais tu remanges normalement. » « Poum! » Hein? Combien de fois j'ai vu son comme « Tamarouette, tu sais? » « Hiiii! » « Ben, c'est ça qui arrive. » « Le corps, là, il est vraiment un point sans dessin, là. » « Lui, là, c'est la plus belle machine qu'il n'y a pas sur ma terre. » « Fait qu'il est capable de s'autoréguler. » « Il est capable de gérer. » « Pis si toi, là, tu penses que t'es plus smart que ton corps, là, ben, j'ai une nouvelle pour toi. » « Parce qu'à un moment donné, il va te jouer un tour. » « On va dire, non, non, non. » « Moi, j'embarque pas dans ta game, là. » « T'es histoire de pas manger. » « T'es histoire de pas m'alimenter. » « Tout ça. » « Parfait. » « Fais ce que tu veux. » « Moi, je me mets en mode protection. » « Hum, hum. » « J'embarque pas. » « Parce que son... » « Sa seule mission à ton système, c'est la survie. » « C'est ce qu'il fait. » « Fait que lui, là, c'est un... » « Il y a un... » « Il y a une... » « Il y a vraiment, là, juste une chose à penser, lui, puis à faire, puis tout est organisé pour faire ça. » « Tu niaises. » « Tu veux lui faire, justement, des petites découvertes de tel régime que ça marche, puis telle autre affaire, puis ta chum, puis que t'as vu ça sur Internet, ça. » « Ouh. » « Lui, il niaise pas longtemps, là. » « Lui, il fait comme, « Ah ouais, hein. » « Bon, ben, pas de problème. » « Protection. » « T'es quelqu'un qui est entouré de négatifs. » « T'es quelqu'un qui n'est pas capable de te sortir du négatif, tout ça, mais il va dire, « Pas de problème. » « Cortisol, protection. » « Va t'auto-protéger. » « Ouais. » « On arrête cela. » « Donc, comment faire pour, justement, reprendre le contrôle? » Premièrement, se respecter. Respecter notre corps. Réapprendre la sémie parce que lui, là, il nous aime en titille, parce que lui, il nous protège tout le temps. C'est juste nous autres, des fois, là, qui jouent à... Tu sais, au super-héros, à se dire, « Oui, oui, je suis capable, je suis capable, je suis capable, au fait que le corps va te dire, « Ouais, ouais, good job. » Mais sais-tu quoi? J'adhère pas à ça parce que ce n'est pas santé. Et moi, ma seule vision, ma seule mission avec toi, c'est de t'aimer le plus loin possible et en santé. Puis quand tu niaises avec ta santé, je me protège. Donc, les calories, oublie jamais, jamais, mets-en des bonnes calories. T'as une liste d'épicerie qu'on t'a envoyée, t'as tout ça. Quand tu t'en vas vers de l'alimentation, émotionnelle de l'alimentation, parce que ça te fait du bien, va dans le 20 % de ton temps et non le 80 %. Parce que l'autre 80, c'est ta machine, c'est ton corps, c'est toi. C'est toi. C'est vraiment toi. Donc, toi, tu dois vraiment t'optimiser. Très important. Tu le vaux, t'en vaux la peine. Puis je le sais que ça a commencé à diminuer autour de toi les kilos, puis t'as commencé à revoir justement tes formes d'épaule, t'as le goût de mettre une belle robe et tout. Wow, go! Puis oublie pas une chose. On ne veut pas la perfection. On veut que toi, tu sois heureuse dans ton défi. Puis c'est ça qui est important. Claudia Schaeffer, son chum, elle me disait, « Ma, tu es lettre aujourd'hui. Elle va se trouver lettre. » Même si elle ne sait pas dire que c'est la plus belle femme au monde, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure. Puis premièrement, il faut que nous-mêmes, en dedans de nous, on se dise, « Hey, what a job! » De l'estime, puis vraiment, vraiment être au meilleur de soi-même. Exemple, j'ai un de mes amis, puis ça, c'est une transgérie, un de mes amis que j'adore, beau gars, fin, super. Pourquoi j'aime être avec lui? Il me dit, « Oh, tu as changé tes cheveux? » J'ai dit, « Oui. » Puis là, je regarde, j'ai dit, « J'adore ça! » Mais je dis, avant qu'il commence à donner ses petits commentaires, je dis, « Moi, j'adore ça. » Puis ce qui est important, c'est que si moi, j'aime ça, puis que j'adore ça, ça me rend vraiment le meilleur de moi-même. Moi, c'est comme ça, je me sens bien. Y'a-tu répliqué? Non. Viens pas me dire que t'aimes un petit blond comme ça ou un petit brun. Non. Mais moi, j'aime ça comme ça. Tu peux me dire un peu tes préférences, mais mon corps, mes choix, mes affaires. Donc, ce que je dis, c'est que, tu sais, quelqu'un m'a dit, « Moi, je suis bien à 180, je suis vraiment bien. » « Good. » Je suis bien quand toi, t'es bien. Moi, c'est toi, ton corps, tes défis, où est-ce que tu veux te rendre? Puis c'est là que c'est important. Puis à un moment donné, il faut juste faire comme, « Oui, c'est assez. » Moi, c'est important. Moi, je m'aime bien. Je suis moi-même et tout ça. Puis j'ai toujours tes mains. « C'est pas ton affaire. » Ce que tu penses de moi, c'est pas de mes affaires. Je m'excuse, mais je m'en contrebalance. Je me fous de tout ça autour de moi. Moi, je suis quelqu'un qui fait du bien aux gens. Je suis quelqu'un qui est intègre. Je suis quelqu'un qui va donner tout ce qu'elle peut pour tout le monde. Ça fait pas ton affaire. Tant pis. Puis je le sais que c'est lourd de plusieurs personnes. Tu sais, les espèces de compliments de ce monde, tu sais, « Ah, ben, mon Dieu, tu suis un régime. » Tu sais, là, quelqu'un qui est pas là pour des bonnes intentions. Puis des fois, ça peut être du monde bien proche de nous, là. « Wow, hein? Ah, ouais. » « Hein? » « C'est beau, mais... » « Tu sais, je serais... » « Genre, bien, c'est beau ce que tu portes, mais non. » Moi, je trouve que ça t'élargit juste un petit peu en bas. « Mais c'est beau, là. » « Non, mais tu devrais le mettre. » « Mais c'est... » « Hey, ça, là, déjà là, en partant, là, ça marche pas. » « Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a donné un bijou. » « Elle dit, tu sais... » Puis c'est quelqu'un qui est très proche de moi. « Elle dit, tu sais ça, elle dit, d'habitude, on donne ça plus vers la cinquantaine. » « Ben, tu sais, toi, t'es rendue prête. » « Fait que, tiens... » « Hey! » « Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait avec le bijou? » « Non, mais tu sais... » « Tu me dis ça à moi. » « Tu me dis... » « C'est une forme de transfert de jalousie. » « Je fais, oh, merci. » « C'est super gentil. » « Je pogné le cadeau. » « Re-gift. » « Je l'ai envoyé. » « Pouf! » « J'ai vu une fille, ça. » « Ça te revient, ça. » « Merci. » « Oui, on a le droit. » « Oui, c'est correct. » « Parce que cette personne-là, ses intentions étaient de me diminuer. » « Parce que souvent, les gens qui sont, justement, émotivement, énergétiquement plus bas, vont essayer de prendre notre vibe, vont essayer de prendre notre bonne humeur, le fait qu'on s'aime, le fait qu'on est bien, puis vont essayer de nous tirer vers le même niveau. » « Les gens aiment être au même niveau. » « Donc, il faut faire vraiment attention parce que là, vous êtes dans un univers très positif. Vous êtes avec quelqu'un qui est très énergétique et vous avez fait des choix et vous faites vraiment des choix pour vous. Donc, des fois, ça peut gêner un petit peu puis ça peut amener à certains commentaires. Puis, je ne veux surtout pas que vous fassiez l'erreur de faire du sabotage parce que vous vous sentez mal à l'aise de faire de ça. Parce que moi, c'est sûr que quand je me suis fait dire, « Bien, t'es rendu là. » Puis, tu sais, avec une espèce de souris, je me suis dit, « Hein? » Là, le premier réflexe, je m'en vais dans la salle de bain entre mon truc. « Oh oui, c'est vrai. » Puis, après ça, je me suis regardée. Je dis, « Non! Ça n'a pas rapport. Bien que j'aurai 100 ans, ça n'a pas rapport. On a l'âge qu'on veut, on a l'air qu'on veut, on ne veut pas accepter ça, on est bien dans notre peau. » Bref, ça m'aurait fait plaisir de recevoir des perles, mais pas de cette façon-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que si jamais tu as des situations où est-ce que ça vire un petit peu comme carré, mais tu n'es pas obligé d'accepter ça. C'est très important, surtout dans ce défi-là, parce que ce que tu veux, c'est de te retrouver. Oui, tu ne vas perdre du poids. Je te le dis, si tu fais le menu puis tu fais ton sport puis tu sais que c'est bon pour toi, oui, tu ne vas perdre du poids puis tu vas être fière de toi. Mais je ne veux surtout pas que certaines situations comme ça, qui vont t'arriver, ça arrive à tout le monde à ce moment donné, avoir une espèce de petite jalousie autour de nous parce que nous, on a décidé de prendre soin de nous, bien, si ça, ça t'arrive, tu dois te protéger. Donc, c'est très important de juste faire « Ah, merci beaucoup. Bye! » de ne pas embarquer là-dedans parce qu'on ne veut pas non plus faire une boule de neige. Donc, ça, c'était mon petit conseil. Bon, demain, pesée intelligente, mesure intelligente, super important. Demain, on va dire un gros bravo et je sais, je suis super fière de toi déjà en partant parce que je sais que tu as fait le premier pas où est-ce que tu as choisi ta santé et tu t'es choisi toi. Fait que déjà en partant, c'est excellent. Puis tu le sais, moi, je ne te lâcherai jamais. Là, j'ai soif, j'ai mon collagène. Ah, ça fait du bien. Donc, jour 6, j'espère que vous avez aimé ça, les calories très importantes. Rappelle-toi tout le temps des deux feux. Moi, quand je vois dans un beau gâteau, je me dis « Ah, mon Dieu, ça a tout le temps. » Puis là, je m'imagine le feu qui erope, qui pète, qui fait trop éteindre. Là, je suis comme « Ah, non. » Non, 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 la farine blanche qui a été passée au javel puis tout ça. Non, merci. Même jour, il y a deux. Hé, tu as toujours regardé ça comment ils font de la saucisse à deuil. Ah, mon Dieu. Les sabots, les moustaches, tout qui passe, les yeux. Mettre ça dans la saucisse, des épices, bon appétit. Ah, non. Je ne mangerai plus sur ma vie. Collagène, par exemple. Ça, oui. Bon, bien, je voulais vous faire rire, sourire, je vous embrasse, je vous aime beaucoup. On se voit demain pour la pesée intelligente. Pas de deuil, hein, fin de semaine. No.